Ce qui est surtout intéressant, c'est que les meilleures innovations sont très souvent conduites par des besoins personnels et c'est exactement le cas pour Life in a Box. Ce qui s'est passé, c'est que mon frère est venu me visiter de Nouvelle-Zélande. Il ne parle pas un mot de français, il est allé dans un hôtel et l'hôtel a malheureusement congé son insuline par erreur. Donc il a failli mourir parce qu'à 11h du soir, il n'a pas trouvé l'insuline. Heureusement, on est en France, il a réussi à faire ouvrir la pharmacie de garde et il a obtenu de l'insuline fraîche. Il est revenu à Paris, il m'a raconté l'histoire et donc littéralement pour s'amuser, on a commencé à regarder l'idée de faire un réfrigérateur portable et c'est de là que l'idée de Life in a Box est née. On a découvert qu'à peu près 5% de la population utilise un médicament qui doit rester en permanence dans le frigo. C'est polyarthrite, c'est sclose en plaques, c'est diabète et ces gens sont en fait prisonniers de leurs médicaments. C'est très difficile pour eux de voyager. Assez souvent, on me demande pourquoi est-ce que j'ai connecté ce frigo. Il est connecté à une application, donc l'application va suivre en temps réel la température du médicament, la durée de vie des batteries, mais surtout elle va vous envoyer des alertes ou attention, la dernière fois que vous avez pris votre médicament, c'était à 15h. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Parce que les gens ont assez souvent honte de leur pathologie, ils prennent peur de leurs médicaments au boulot parce que personne ne veut mettre les médicaments à côté des sandwichs dans le frigo pour que tout le monde sache que vous souffrez de la sclérose en plaques. Donc ils laissent les médicaments à la maison, ils ont ce qu'on appelle l'effet yo-yo sur la gestion de la maladie. Et la non adhérence au traitement, ça coûte 9 milliards d'euros aux assurances en France chaque année. Life in a Box, ça branche dans n'importe quelle source de courant, 110 volts, 250 volts, il est même livré avec toutes les prises universelles, prises pour les Etats-Unis, pour la Chine, pour l'Europe, même pour l'Australie. On peut aussi le brancher dans l'alume cigare de la voiture et la prochaine génération, on sera aussi capable de le brancher par port USB. En fait, maintenant que j'ai découvert le secret du froid éternel, c'est beau, non mais mes enfants, ils m'appellent la reine des glaces. J'aurais préféré Mr. Freeze, mais ils m'appellent la reine des glaces. Maintenant, en fait, que j'ai développé cette technologie fantastique qui me permet de générer du froid à l'infini, à basse consommation énergétique, je me penche maintenant sur le transport des organes humains. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur les cœurs, sur 100 cœurs donnés, il n'y en a que 27 qui sont utilisés parce qu'ils n'arrivent pas à faire arriver le cœur en temps et en heure aux bons patients. Si j'arrive à en fait tripler la durée de vie d'un cœur, à moi tout seul, j'élimine la pénurie des cœurs dans le monde entier. Et ça, c'est une bonne raison de se réveiller le matin. Pour moi, les mutuelles, c'est un vecteur de communication absolument fantastique et c'est pour ça que je suis si reconnaissant pour ce prix.